Coucou mercredi matin, j'espère que tout le monde va bien. Avant de démarrer notre guidance, j'ai deux petites choses à vous dire. Première chose, j'ai deux clientes la semaine dernière qui m'ont demandé si je pouvais les arranger un petit peu financièrement. Alors l'une parce qu'elle avait fait une consultation récente, il y avait une question qui l'a taraudée si vous voulez. Donc on était entre deux consultations, donc elle m'a demandé si on pouvait faire une consultation courte si vous voulez. Et si je pouvais de ce fait l'arranger financièrement. Il y en a une autre, c'est parce qu'elle rencontrait quelques soucis financiers justement et qu'elle voulait savoir si cette situation allait s'arranger. Alors moi je veux bien vous arranger, qu'on soit d'accord. Alors en revanche, je ne vais pas demander à mon webmaster d'aller refaire des tarifs genre 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, je ne sais quoi si vous voulez. Voilà, j'ai fait un tarif unique pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et je me suis vraiment alignée si vous voulez sur le tarif référence prenait par l'Institut National des Arts Divinatoires. Ce qui fait que voilà, je suis dans les clous, je ne vous vole pas si vous voulez et les consultations ne sont pas onéreuses parce qu'il y a plein d'autres collègues qui font des consultations à 70 euros, 120 euros de l'heure. Voilà, donc déjà je me mets un peu à la portée de tout le monde. Ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que sur les consultations, Paypal me prend encore des frais si vous voulez pour les transactions. Il faut quand même le savoir. A chaque fois, Paypal prend environ 3 euros de frais. Donc, moi je veux bien vous arranger, je vous fais confiance seulement dans des cas particuliers. C'est-à-dire, justement, vous avez besoin d'une consultation plus courte si vous voulez parce que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose qui s'est produit ou une question que vous vous posez. ou bien parce que, en effet, vous êtes en difficulté actuellement. Donc, voilà. Mais je reste quand même sur un tarif unique qui est une consultation de 20 minutes à 25 euros. D'accord ? Dans ce cas de figure-là, si vous voulez ce type de consultation, vous prenez rendez-vous. Là, vous prenez rendez-vous avec moi et puis vous le faites, vous faites de la même façon que quand je vous fais les cadeaux de début du mois. Vous prenez rendez-vous et puis, ben, vous réglez par Paypal, vous réglez pas par le site parce que sinon, ça va vous appliquer le tarif d'une consultation normale de 30 minutes. Ok ? Alors, je compte sur vous, évidemment, pour que ça, ça soit exceptionnel et ponctuel, d'accord ? Dans des cas bien particuliers, hein, qu'on soit bien d'accord parce que moi, je suis comme vous, j'ai besoin de gagner ma vie, je suis auto-entrepreneur, hein, je suis pas salariée, il y a des taxes à payer, etc. Bon, je vais pas faire ma pleureuse, mais la vie, elle est difficile pour tout le monde, croyez-moi. Donc, voilà déjà le premier point, ce que je voulais vous dire. Le second point, le second point, eh bien, les guidances, je vais les raccourcir. Alors, je vais pas les raccourcir en qualité, bien entendu, je vais conserver la même qualité, mais des guidances de 30 et quelques minutes, voire plus, c'est très long, c'est très fastidieux à écouter. Et puis, les gens n'ont pas forcément le temps d'aller au bout de la lecture ou de l'écoute, si vous voulez, puisque j'ai les statistiques et que je m'en rends compte. Donc, je vais réduire le temps de guidances, si vous voulez, mais encore une fois, je ne réduirai pas la qualité de vos guidances. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait le point, franchement, spontanément, vous me connaissez, de ce que j'ai à vous dire ce matin. Et donc, on va se lancer dans notre guidances du jour. Avec l'oracle de G. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, d'abord, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? J'ai à vous dire ici de faire attention soit à votre véhicule, soit à l'organisation d'un déplacement. Alors, on pourrait avoir une organisation de déplacement qui soit un petit peu fastidieuse, un petit peu compliquée, justement. Par ailleurs, quand j'ai ce genre de choses aussi, j'ai l'habitude avec les clientes, on me met en garde par rapport à votre véhicule. Il est peut-être le temps de le faire contrôler, il est peut-être le temps, voilà, de faire un, comment on appelle ça, vous savez, sur les véhicules qui sont un peu plus anciens, voilà, un contrôle technique, voilà. Voilà, mais quoi qu'il en soit, une petite révision s'impose pour éviter des ennuis peut-être techniques ou mécaniques à venir. Là, vous allez sortir d'une période un peu désertique, on l'avait vu dans une guidance récente. Si vous voulez, vous allez sortir de ce désert enfin pour aller vers quelque chose de nouveau ou pour quelque chose de différent. Vous allez recevoir des nouvelles, des nouvelles d'amour, des nouvelles peut-être concernant quelque chose que vous attendez, de l'argent, une opportunité professionnelle, en tout cas, on vous répond. On retrouve ces petits soucis de santé, soit pour vous, soit pour quelqu'un autour de vous, mais rassurez-vous, bon, évidemment, ça ne sera, hélas, peut-être pas le cas pour la majorité d'entre vous, mais pour une minorité d'entre vous, ce n'est pas si grave, d'accord. Il y en a qui vont signer justement un nouveau contrat, nouveau contrat professionnel ou bien un bail de location parce qu'il y a des gens qui vont déménager, donc nouveau contrat ou bail de location. Alors, attendez, on va en rajouter une petite couche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici, on a un commerçant parce que très probablement, peut-être, allez-vous faire un achat, avez-vous l'intention de faire un achat pour votre maison, pour votre habitat, etc. D'autres parmi vous, ben, sont, évoluent peut-être actuellement dans une carrière, si vous voulez, commerciale, hein, ou travaillent dans un commerce, etc. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, vous voyez, hein, là, on vous met vraiment en garde par rapport à la route et par rapport à un moyen de transport et par rapport à l'organisation d'un déplacement, hein, parce qu'on a ici cette chauve-souris qui vous met en garde. Vous pourriez bien rencontrer des problèmes techniques ou mécaniques avec votre véhicule. Là, je ne parle pas d'accident parce que sinon, la carte, elle serait dans ce sens-là, d'accord ? Je ne parle pas d'accident, mais, ou d'accident grave. Bon, en revanche, ça peut être un petit accrochage, hein, pourquoi pas ? Quelqu'un sur un parking qui accroche votre voiture et qui part sans laisser le message aussi, hein, ça peut être ce genre de choses. Voilà. Sinon, votre véhicule qui donne peut-être des signes de fatigue et pour certains, il faudra peut-être le changer. Alors, ici, un déplacement pour certains, déplacement professionnel, déplacement de loisirs, si vous voulez, pour d'autres, eh bien, c'est un déménagement. Puisque tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, je vous disais que le contrat que l'on voit peut être un contrat de travail ou peut être un contrat de location. Donc, déménagement pour certains, voyage professionnel ou personnel pour d'autres. Des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'un homme qui pense à vous, des nouvelles d'un homme dont, justement, vous n'avez pas entendu parler depuis un certain temps, en tout cas, une connexion ou une reconnexion avec cet homme. Ensuite, voilà, les petits soucis de santé, là, il faut être vigilant, hein, il faut faire attention parce que ça peut masquer quelque chose qui sourde, vous voyez. Donc, ne soyez pas négligeant. Si vous ressentez quelque chose de précis, bon, ben, ok, commencez par l'automédication. Mais si vous voyez que ça ne passe pas, il est quand même préférable de consulter, ok ? Voilà, hein, on a le traitement, là, ici, hein, un traitement sera nécessaire et pas forcément le traitement que vous vous appliquerez vous-même. Vous serez peut-être obligé, justement, d'aller voir un médecin qui va peut-être devoir vous donner des antibios, des choses comme ça. Donc, un traitement est nécessaire ou peut-être un réajustement de traitement pour certaines personnes. Alors, il y en a d'autres, ici, au niveau d'une opportunité professionnelle qui vont peut-être être amenées à travailler dans des professions médicales, paramédicales ou bien sociales, hein, pourquoi pas ? On a des grands groupes de professions en voyance. Après, il existe tellement de métiers, de professions qu'il est difficile de cerner quel métier en particulier ça peut être. Mais là, on est dans le domaine de la santé et du bien-être. Donc, signature de contrat possible pour certains d'entre vous dans ce domaine. possibilité également de faire un partenariat avec quelqu'un. On peut faire un partenariat avec quelqu'un qui a un cabinet, qui souhaite, vous voyez, le louer ou le sous-louer quelques jours par semaine. Voilà. Alors, des nouvelles d'amis à vous, des nouvelles d'amis à vous qui souhaiteraient bien vous inviter, pourquoi pas à faire un barbecue parce que, regardez, il fait beau, le soleil brille dans la majorité de nos régions. Donc là, on commence à recevoir un peu des invitations, si vous voulez, amicales, voilà, pour aller faire des petits trucs sympas ensemble, manger ensemble, etc. Rentrée d'argent. Rentrée d'argent. Si vous attendez une rentrée d'argent, eh bien, elle arrive à Grande-Jean-Jambé en cette période de printemps. Ça aussi, je l'avais déjà évoqué dans une autre guidance. Les personnes qui, mettons, sont en procédure et attendent des dommages et intérêts, attendent de l'argent, justement. Si c'est des personnes qui sont en attente d'une succession, etc. Bon, l'argent rentre. Ne soyez pas inquiets. Là, on a un accord, un accord qui peut être passé avec une personne dans le cadre d'une collaboration, mais, mais, ça peut être également un retour sur le plan sentimental. Quelqu'un qui souhaite se reconnecter à vous, quelqu'un qui, comme on l'a vu là, puisque c'est juste en dessous, vous donne des nouvelles. Vous voyez, a envie de vous entendre, a envie de vous voir. Bon, la personne ou vous-même qui rencontrez actuellement des troubles de santé ou qui pouvez être amené à en rencontrer, eh bien, ne vous inquiétez pas. Un traitement sera mis en place qui vous amènera à nouveau sérénité et confort. Évidemment, hélas, ça ne s'adressera pas à tout le monde. J'imagine que sur toute cette planète, je ne peux pas m'adresser à tout le monde. Et il y en a, hélas, qui sont dans des situations bien plus graves. Je leur adresse une pensée, d'ailleurs, à ces personnes-là. Cet été, vous allez un petit peu vous élever spirituellement. Vous allez vous intéresser probablement à la spiritualité. Il y en a qui vont peut-être se reconnecter avec la nature. Il y en a qui vont peut-être, vous voyez, ça peut passer par des petites choses. Il y en a qui vont peut-être aller faire des séminaires à l'issue des conférences. Il y en a d'autres qui vont peut-être décider de mieux s'alimenter, d'aller vers le mieux-être, si vous voulez. De reprendre le sport, voilà. Il y a mille et une façons, si vous voulez, de s'élever et de grandir. Ensuite, on a un véritable retour à l'harmonie, si vous voulez, dans votre vie, avant l'arrivée de l'automne et jusqu'à l'automne. Globalement, ça a l'air plutôt sympa. On va vers de nouvelles opportunités. Il y a des choses qui s'arrangent. On sort d'un tunnel. Et visiblement, on devrait passer un été pas trop mal. Que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel ou financier. C'est la fin de la solitude. On vous le certifie. Ceux qui sont célibataires, ceux qui se sentent isolés, c'est la fin de cette solitude. Il va bien y avoir une connexion avec quelqu'un, nouvelle relation ou reconnexion avec quelqu'un qui ne vous a pas parlé depuis longtemps. Là, vous pourriez être amené à être invité à un événement, si vous voulez. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, etc. Et puis, on a l'impression que ça vous enchante moyennement. Voilà, ça vous enchante moyennement. Peut-être que vous n'appréciez pas plus que ça les personnes qui vous invitent. Peut-être que vous n'avez pas trop envie de bouger chez vous et d'y aller. Peut-être que vous n'avez pas trop les sous pour faire cadeau au présent. Et si c'est l'organisation éventuellement d'un mariage, parce qu'il y en a bien qui vont se marier aussi au printemps ou en été. Eh bien, voilà, ça aussi, ça pose un peu souci. On essaye de faire au mieux. On essaye de faire aussi au plus économique pour certains d'entre vous. Et puis, pour terminer, puisqu'on est en train de parler d'argent et de finances, ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même protégés. Donc, même si certains ne rentrent pas, voilà, de grosses sommes d'argent ou ne sont pas en attente de grosses sommes d'argent, il y en a d'autres qui verront quand même leur quotidien s'améliorer. Parce que là, voilà, on a quand même des rentrées d'argent qui nous permettent. Alors, ça peut être des pensions qui vous sont accordées pour certains. Ça peut être des remboursements qui arrivent. Ça peut être une augmentation de revenus dans un cadre professionnel, une prime. Mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà. Et vous êtes, on vous le dit encore, protégés financièrement. Donc, ne vous tracassez pas trop. Allez, petit oracle de Lucie. Je perds tout. Petit oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est temps de se reposer, hein ? Il est temps peut-être de faire une pause pour se reposer ou peut-être pour réfléchir à sa situation et prendre du recul par rapport à sa situation. Parce que quand on a toujours la tête dans le guidon, on a du mal après, si vous voulez, à prendre les bonnes décisions ou à se remettre en question. Ben là, vous allez visiblement avoir des révélations, justement, sur cette situation. Révélations, c'est pas négatif. Ça peut être, justement, de nouvelles opportunités qui vous arrivent. Donc, il va falloir se poser pour faire des choix, pour réfléchir. Nouvelles opportunités également sentimentales. Où il faudra peut-être, là aussi, faire des choix et prendre des décisions. En tout cas, pourquoi là, on a la foudre ? On a la foudre parce que ça veut dire que ça arrive très vite. Ça arrive très vite, beaucoup plus vite que ce que vous ne croyez. Donc, il faut s'adapter. Il faut être prêt. Là, jusqu'à présent, ça n'allait pas trop bien. On a l'impression que vous avez passé un hiver compliqué. La coupe a débordé sur le plan professionnel, sur le plan privé et tout. Beaucoup de stress, marre de tout. Marre aussi, peut-être, de rencontrer des problèmes financiers. Donc, la coupe a débordé. Mais, encore une fois, voyez-vous, comme c'est situé là, en dessous, justement, de ces rentrées d'argent, eh bien, ça minimise la négativité de cette carte. Donc, ça sous-entend que vos ennuis vont bien être amenés à s'arranger. Voilà, plus de stabilité de l'ancrage, plus de stabilité financière, plus de stabilité au niveau du couple aussi. Voilà, vous allez vers l'ancrage. Et vous retrouvez un équilibre financier également pour d'autres. Et là, regardez comme c'est joli. On vous dit que tous vos souhaits vont se réaliser, vos voeux les plus chers vont se réaliser. Donc, encore un peu de patience. C'est en cours, c'est en route. On va un petit peu voir ce que nous réserve le Blackbird. Le Blackbird, le Normand. Il nous dit quoi ici, à travers cette carte numéro 17 ? Eh bien, on nous parle encore une fois d'un changement, d'un déménagement ou de la possible naissance d'un enfant, si vous voulez, au sein d'une famille. Voilà. Donc là, on est dans la nouveauté. La nouveauté, les nouveaux projets, quoi qu'il en soit. Ensuite, ici, on peut se trouver un peu encore en conflit, en conflit avec son autre, en conflit avec peut-être des collègues de travail ou des supérieurs de travail. On peut ronger son frein, comme on dit. Eh bien non, justement, ne le rongez pas votre frein. Ne rongez pas votre frein parce que, quels que soient les conflits, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amoureux, si vous voulez, eh bien, il n'est pas bon de les ruminer. Il n'est pas bon de les ruminer. Il est bon, en revanche, de savoir les mettre de côté et de passer à autre chose, si vous voulez. De ne pas écouter son ego, de savoir prendre les choses avec discernement, de savoir s'en extraire et ne pas s'en rendre malade, si vous voulez, et de lâcher prise, encore une fois. Ou de communiquer ce qui ne va pas. Ici, avec cette carte numéro 2, eh bien, c'est la chance. La chance qui vous arrive dans tous les domaines. Encore une fois, que ce soit professionnel, financier, amoureux, etc. La chance va vous sourire. Donc, après cet épisode où vous étiez stressé, vous en aviez marre, vous étiez déprimé, vous étiez pressé comme un citron. Eh bien, la chance vous sourit à nouveau et vous allez entamer une autre période de votre vie à travers ce changement qui va être beaucoup plus facile et beaucoup plus positif. Donc, les nuages se dissipent. Vous le voyez, là, vous allez retrouver un équilibre et les nuages se dissipent. Les nuages, ça passe, regardez-les, observez-les dans le ciel. Là, il n'y a aucun nuage qui est statique, d'accord ? Parfois, vous les avez au-dessus de votre tête, mais ils passent. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ces gros nuages, ces gros cumulus que vous aviez au-dessus de votre tête, eh bien, ils ne font que passer. Attention ! On vous le redit là, on vous le redit là, on vous le dit deux fois. Attention aux petites extorsions, aux personnes qui voudraient être un peu malveillantes avec vous, aux personnes qui essayent un peu de vous escroquer financièrement. Si vous achetez quelque chose, si vous faites faire des travaux, je ne le dirai jamais assez. C'est attention ! Et attention également aux escroqueries téléphoniques ou internet. Voilà mes amis ! Allez, vous voulez un petit conseil monologie ? Je vous donne des petits conseils monologie. 1, 2, 3. On prend trois petits conseils. Le premier, on vous dit que votre travail, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les difficultés que vous avez traversées, vous avez peut-être travaillé dur, voyez, on vous le dit. Your hard work is paying off. Ça veut dire que la pénibilité, les efforts que vous avez mis seront payants. Maintenant, vous vous sortez de là, d'accord ? Vous vous sortez de tous ces efforts, de cette lutte que vous avez fournie, vous vous en sortez. Et vos efforts seront payants, d'accord ? Parce qu'il y a une amélioration de votre situation. Voilà, le temps est arrivé de respirer. A time of healing. Le temps de la guérison est arrivé. Le temps de la respiration est arrivé. Donc ceux qui ont des problèmes de santé vont se sentir mieux et plus confortables. Ceux qui ont rencontré des problèmes matériels, financiers, professionnels, etc. Eh bien, ça y est, on va pouvoir prendre une pause. On va pouvoir respirer à nouveau, se sentir plus léger. Même sur le plan sentimental, si on était oppressé par quelqu'un, si on était oppressé par une situation, le temps est venu de l'ancrage, si vous voulez, de la respiration. On passe à autre chose. Croyez dans l'impossible. Croyez dans l'impossible. Ça veut dire justement croire que tout est possible. Ça, c'est très important aussi. Envoyez des pensées positives à l'univers. Faites confiance à l'univers, dans ce que l'univers vous envoie. Croyez en vos rêves. Ne vous dites pas, ah non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Ah non, je rencontrerai jamais quelqu'un. Ah, je vais rester seule. Ah, je vais rester pauvre, etc. Non, croyez en l'impossible. Parce que dans cette vie, tout est possible. Le meilleur comme le mauvais, bien entendu. Mais tout est possible, quoi qu'il en soit. Et tout peut changer, justement. Toutes les énergies peuvent se mettre en mouvement pour changer les choses positivement. Ça, ça dépend également de votre mental. Si vous gardez un mental à toute épreuve, si vous restez droit dans vos bottes, si vous restez confiant, si vous voulez, eh bien vous verrez que vous serez protégé. Vous serez protégé par vos guides, vous serez protégé par les énergies, vous serez protégé par les gens qui vous entourent et vous affectionnent. Ok, les amis, voilà pour cette guidance du jour. Je vous souhaite un excellent mercredi et on se retrouve demain matin. Bye.